bonjour bonjour à tous je suis désolé j'ai des petits problèmes de webcam donc malheureusement on ne verra pas mon visage aujourd'hui mais on va démarrer donc cette conférence qui porte sur la sd s2000 m en particulier donc qui fait partie d'une suite de conférences sur les asd donc effectivement aujourd'hui donc la s2000 m l'approvisionnement en toutes circonstances donc je suis monsieur benhamou alexandre je suis expert asd s2000 m depuis une bonne dizaine d'années maintenant et je suis aussi responsable it pourquoi parce que les asd effectivement sont dans leur nouvelle version de plus en plus informatisées il ya de plus en plus d'informatique à côté donc on commence à tous à avoir cette double compétence purement métier et it à côté donc sur le planning des webseries il ya déjà eu deux conférences une conférence sur la s3000 l et une présentation globale de la suite ds series et une sur la s4000 p aujourd'hui on va se réunir sur la la sd s2000 m donc ensemble pour 45 minutes et effectivement trois d'opérances vont suivre au mois de décembre sur les autres asd tout simplement la 1000 d sur la documentation technique la similité sur le training et la s5000 f sur le retour d'expérience le feedback je vais vous montrer un petit peu parler comment tout ça se parle donc c'est quoi déjà un petit tour sur les asd c'est quoi l'objectif des asd pas des asd pour un corpus pour cela par contre ça a un but un vrai objectif l'objectif c'est quoi c'est d'augmenter la disponibilité des matériels sur le terrain c'est ça l'objectif des asd d'accord c'est d'avoir la dto qui est optimisée comment les asd est près près d'un prisme c'est qu'effectivement il faut avoir le matériel la documentation le personnel les outillages et les rechanges au bon endroit au bon moment pour pouvoir le réparer ce matériel s'il vous manque l'un de ses composants par exemple il manque la documentation pour le maintenancier où il manque l'un des rechanges vous pouvez pas réparer votre matériel votre matériel est immobilisé donc inutilisable d'accord donc c'est vraiment ce c'est cinq éléments ensemble qui vont permettre une haute disponibilité du matériel et qui dit un matériel disponible dit un matériel utilisable bien entendu par les armées par vos par nos et vos clients et par et par vous aussi la s 2000 m elle va se focaliser sur l'approvisionnement de matériel alors m effectivement c'est pour material management donc on va vraiment se focaliser sur les rechanges d'accord dans l'objectif toujours d'augmenter cette dto et de même ici de réduire les coûts d'approvisionnement comment on fait ça tout simplement en formalisant les données et en créant des procédures d'échange standardisée c'est à dire que au lieu que a parle d'une certaine manière b parle d'autre chose ça me fait penser qu'hier j'étais en formation et par exemple pour l'arborescence d'approvisionnement parler d'arborescence logistique or dans la dans leur secteur il s'y parle aussi d'arborescence logistique mais pour autre chose nous c'est pour pallier déjà ces problèmes de terminologie ok l'objectif c'est bien de formaliser et cette formalisation va permettre effectivement d'échanger les données de manière informatique d'accord donc des échanges manuels deviennent informatisés avec de plus en plus donc deux vitesses un gain certain sur ces échanges effectivement la s 2000 m on la connaît beaucoup pour la création de l'arborescence de ravitaillement mais il faut savoir que la s 2000 m elle fait toute la supply chain de la gestion des commandes j'ai besoin de telle pièce à tel endroit jusqu'à la facturation donc la s 2000 m c'est vraiment une spécification qui est complète et qui a pour objectif de d'échanger sur tout le flux d'approvisionnement de la conception jusqu'à la facturation ok le deuxième point assez important d'objectif de la 2000 m c'est d'améliorer l'interopérabilité avec les autres fonctions du sli c'est l'un des buts majeurs de la sd ça vous a été présenté en amont sur la 3000 sur la 4000 ça vous le sera sur la 1000 mais on veut que tous les services se parlent de manière informatique ok c'est des métiers différents ok c'est des services différents mais une donnée rechange qui a été créée dans le cadre de cette processus s 2000 m elle va être réutilisée dans la documentation technique c'est ça l'objectif une réutilisation et non pas une personne qui va recréer la donnée qui va recréer par exemple les prix sur un article alors que avec le risque d'erreur que cela en cours donc gain de temps et gain en qualité donc diminution du risque d'erreur effectivement c'est aussi une spécification qui va de plus en plus utiliser dans les projets on verra elle est beaucoup utilisée dans beaucoup de projets contrairement à la 3000 l qui est un peu plus récente qui est 2012 et qui est gérée soutenue par l'OTAN d'accord donc si vous devez retenir un objectif de la 2000 m c'est une phrase on peut vraiment résumer l'objectif de la 2000 m en une phrase c'est élaborer maintenir et transmettre aux clients donc aux armées à l'utilisateur final du matériel une base de données qui lui permettra de déterminer ses approvisionnements initiaux donc je dois partir je dois faire mes aip je dois partir en projection et ses réapprovisionnement comment je suis sur le terrain où je suis même en métropole et je dois réapprovisionner le matériel pour qu'il soit utilisable ou pour que je puisse le maintenir parce que les rechanges sont disponibles en atelier c'est ça le but de la sd 2000 m donc c'est quoi je parle beaucoup d'arborescence de ravitaillement donc on va revenir un petit peu aux fondamentaux de la 2000 m c'est quoi une arborescence de ravitaillement donc à une arborescence de ravitaillement ça va être une arborescence qui va permettre à maintenancier à un stocker de dire ok je sais à tel endroit de mon matériel quelles sont les rechanges qui peuvent le réaliser par exemple je prends un char je prends ici un vbc ou un vbmr et je dois approvisionner ma roue et ben moi stocker sans aller tout démonter dans le matériel grâce à mon petit catalogue je sais où aller où est la localisation de ma roue sur mon matériel et je sais si ma roue elle est approvisionné par michelin d'un loppe nord auto et j'ai cette vue très rapidement c'est vraiment ça l'arborescence de ravitaillement c'est d'avoir la décomposition du matériel et d'avoir les rechanges associés à cette décomposition donc il ya plusieurs niveaux de décomposition la première effectivement quand on a un matériel très complexe de milliers de milliers de pièces ça va être un découpage par sous système pourquoi rappelez vous on veut échanger la donnée donc on fait ce qu'on appelle des envoies fragmentaires donc par fragments tout simplement sous système par sous système parce que tout le monde n'a pas besoin d'avoir l'information intégrale du système principal déjà donc en termes de confidentialité de données c'est un plus et en plus c'est plus rapide plus la taille des ipp est petite plus les systèmes informatiques vont les traiter rapidement vos erp voici les plus ça va être facile à lire par l'être humain d'accord donc c'est vraiment l'un des objectifs si je prends mon système principal et je vais le découper donc par exemple je vais prendre la fonction électricité la fonction tire la fonction roulée je vais pouvoir découper comme ça on fait un découpage plus organique du système tout simplement bon bah c'est parti je démonte le système petit à petit ensuite le but c'est de se dire ok j'ai fait mon découpage où elle où est elle sous ensemble dans mon ensemble principal donc où se situe ma roue dans mon matériel le deuxième découpage qui est porté par la sd c'est la localisation du matériel tout simplement donc le tui la donnée qui porte ça c'est ce qu'on appelle le csn catalogue séquence standard et qui va être composé de trois éléments importants le découpage à donc le sns qui va reprendre en aéronautique le découpage à tas donc par exemple la partie électricité la partie porte etc comme ça je sais quand j'ouvre mon catalogue illustré si je dois réparer un élément sur ma porte tout de suite je sais aller au bon chapitre porte pour voir l'élément qui sont à approvisionner sur cette porte un découpage en figure ensuite parce qu'on va illustrer pour que ce soit le plus lisible possible par l'utilisateur je vais vous montrer un exemple par la suite et effectivement un repère que vous voyez là donc ici j'ai mon illustration je dois approvisionner ma roue et ma roue c'est mon repère 3 comme ça je sais faire le lien entre mon illustration et ma et mon tableau de ravitaillement qui est à côté qui va dire bah la roue effectivement la roue elle va être fournie par d'un lobe par michelin avec tel nno tel code smr à tel prix quelle est la durée d'approvisionnement et toutes les informations associées à l'approvisionnement à côté vous voyez c'est vraiment pour aider les utilisateurs finaux à faire ses commandes de pièces lors des réparations ou à des besoins de réapprovisionnement lors d'inventaire etc lors d'opérations vraiment plus liées à de l'inventaire effectivement donc je parle de référence une référence comment c'est défini cette référence d'un lobe michelin c'est quoi cet article c'est deux deux données qui vont se parler entre eux le code du fournisseur ce qu'on appelle le manufacturer code le mfc en 2000 m et le numéro que lui donne ce fournisseur le part number tout simplement donc vous entendrez plein de termes différents pour parler de ce couple là r a c e g fr un groupe référence fournisseurs et encore d'autres terminologies dans d'autres langues je vais peut-être pas tous les faire sinon on va parler on va passer un quart d'heure dessus effectivement c'est ce petit couplet unique qui va permettre de m'identifier de manière unique une référence fournie par un industriel et donc c'est sur même sur cette référence qu'on va y attacher d'ailleurs le code nno numéro de nomenclature autant qui sert aux armées à s'approvisionner en interarmée qui sert même à la compatibilité à la comptabilité pardon patrimoniale de l'état ce que l'état lorsqu'il fait les comptes à combien un mot coûte le matériel au sein du ministère des armées la clé qui est utilisée c'est ce couple mfcpnr par le biais du nno d'accord donc voilà un petit peu pour le basique l'arborescence directement c'est quoi ça porte quoi comme information donc si je récapitule la localisation des sous ensembles et les articles associés à ces sous ensembles donc je voulais dit je vais vous présenter ça la s 2000 m elle s'inscrit vraiment dans un corpus entier avec pour objectif que tout ce corpus se parle entre eux donc vous avez vu lors d'une conférence précédente effectivement l'ingénierie du soutien donc je vais quand même vous réexpliquer un petit peu toute la picture je dois concevoir un matériel qui doit franchir tel obstacle qui doit voler à telle vitesse la première chose que je vais faire c'est que je vais faire une étude pour savoir ok quels sont les sous ensembles fondamentales et quels sont les sous ensembles à maintenir effectivement on peut se dire que sur un système il va avoir des sous ensembles plus critiques que d'autres si votre moteur lâche par exemple le matériel va pas pouvoir avancer donc le moteur va être une pièce critique elle va être qu'on appelle candidat à l'analyse de soutien logistique donc on va on va aller mener toute cette ingénierie de soutien sur cet élément là pour définir quand est-ce qu'elle casse quelles sont les tâches à faire pour la réparer ça peut être des tâches correctives ou bien sûr et bien entendu c'est l'objectif de la 4000 p des tâches préventives donc une fois que j'ai fait cette ingénierie du soutien effectivement je vais aller faire les approvisionnements autour de ce soutien je vais me servir de cette arborescence logistique et je vais dire ok je sais quels sont les matériels que j'aime maintenir maintenant comment je qu'est-ce que je dois approvisionner pour que la maintenance j'ai le bon les bons rechanges je peux réparer mon moteur je dois approvisionner effectivement je dois pouvoir approvisionner ce moteur même et je dois aussi pouvoir approvisionner les fixations je dois avoir les outillages je dois avoir les ingrédients associés si je dois mettre de la lotite à tel endroit je dois huiler etc donc l'approvisionnement ça va être déjà ça ça va être de définir qu'est ce que je dois dans mon arborescence avoir comme rechange au niveau de ce moteur effectivement une fois que j'ai ces informations je vais pouvoir faire cet approvisionnement d'accord et je vais pouvoir gérer tout ça dans un système central donc ça peut être ce qu'on appelle une gmao ça va être même un signe logistique je pense par exemple à simat pour la paix de terre je pense au programme brasidas pour l'aéro voilà le service de soutien des flottes a aussi le sien effectivement ça va être de rentrer tout ça dans un même système logistique je pense à sap pour les industriels pour que tout cela se parle effectivement ok on a déterminé les appros initiaux le système va vivre ce système là donc la spécification qui va porter les évolutions liées à la vie du matériel c'est la smi f for feedback qui va redonner des données à l'approvisionnement ok et on va servir de ces données d'approvisionnement effectivement pour créer la documentation technique tout simplement à des fins de formation à des fins d'utilisation du matériel etc ça c'est porté par la mildé et la smi t pour le côté plus formation d'accord je m'arrête là parce qu'effectivement le reste on est moins sur la sds 2000 m ça vous sera expliqué lors des autres conférences ok donc là on va vraiment aller dans la s 2000 m donc la s 2000 m l'international spécification for material management contrairement à la 3000 l elle est très ancienne elle est vraiment née les working group les premiers working group se sont créés dans les années 80 effectivement donc vous avez déjà les premières versions qui sont encore les versions utilisées aujourd'hui 2.1 3.0 qui sont nées dans les années 90 d'accord donc c'est une spécification ancienne pourquoi parce que l'approvisionnement tout simplement est un problème ancien 1 c'est un problème aujourd'hui on est dans l'optimisation mais ça a été un vrai problème lors des premiers déploiements surtout en opex en opération extérieure pardon avec des chaînes d'appro qui a été à créer donc effectivement le standard a suivi finalement ces déploiements internationaux et ses problématiques qui dit des années 90 dit par contre une vraie rupture entre la spécification 6.1 de 2017 et la version 2.1 des années 90 tout simplement pourquoi parce que le matériel informatique a lui aussi grandement évolué c'est pas moi qui vais vous apprendre que tous les six mois le matériel informatique évolue très 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 vite la dernière édition donc elle date d'il ya quelques mois avec quelques évolutions mais des évolutions finalement assez mineures entre la 6.1 et la 7.0 je parle pour l'arborescence de ravitaillement la 7.0 va préciser comment on traite certains cas spécifiques les articles r o hs par exemple voilà va donner pas mal de textes sur certains éléments qui manquaient dans la 6.1 donc sept chapitres autour de l'approvisionnement et effectivement la 2000 m alors j'ai cité quelques programmes d'exemple je vais tous les afficher elle est vraiment utilisée dans tous les secteurs tous les milieux de la défense que ce soit du terrestre que ce soit de l'aéro mais aussi du civil c'est pour ça que j'ai mis la 350 qui est un avion civil et va être de plus en plus utilisé par exemple dans le ferroviaire il commence à avoir des premiers programmes qui parlent l'ASD qui parlent de 2000 m effectivement lorsqu'on parle d'ASD on va très vite parler de 2000 m donc des programmes emblématiques comme l'A4OM le rafale pour l'aéro effectivement et des programmes tout aussi emblématiques j'ai pas recité le charleclerc là j'ai cité le titus pour mettre des programmes plus récentes la numérisation tactique avec le programme numtact donc les équipements du fantassin et que ce programme qu'ils utilisent aujourd'hui et que ce programme qu'ils utiliseront demain effectivement on parle aussi maintenant aussi de plus en plus de programmes au niveau de l'OTAN et de programmes internationaux qu'ils utilisent là j'ai cité des programmes plutôt français mais c'est utilisé de par le monde donc énormément en europe et aux états unis qui sont les deux porteurs principaux de l'ASD donc si vous voulez trouver plus d'informations sur la 2000 m n'hésitez pas à aller sur le site internet s2000m.org donc le premier chapitre de l'AS2000 m va se focaliser sur comment je conçois cette arborescence d'approvisionnement comment je conçois comment je construis cette arborescence à partir de mon arborescence logistique tout simplement à partir de mes plans 3d comment je vais transformer toute cette matière première pour qu'il finit à la fin mon maintenancier puisse approvisionner son matériel mon stocker et puis approvisionner ce matériel d'accord donc effectivement les données d'entrée c'est les données classiques qui sortent de l'analyse de soutien l'arboloque le plan de maintenance les articles ont déjà été préidentifiés et effectivement la conception du matériel d'accord la conception 3d qu'elle soit fait par un logiciel de cao les plans et autres effectivement donc on va faire on va le voir ce processus de l'ASD 2000 m et en sortie l'objectif c'est de livrer les catalogues illustrés à nos stockers les messages informatiques que ce soit sous format edi pour les premières versions de la 2000 m ou xml pour les deux dernières versions tout simplement pour remplir les sites logistiques comme je vous en ai parlé et de définir ce numéro de nno le numéro de nomenclature autant même s'il est porté par un processus complètement propre le processus de codification qui est porté par la code p1 là je vous laisserai lire tout ça c'est pas l'objectif de journée donc le processus métier de conception d'approvisionnement c'est le suivant il va commencer par ce qu'on appelle la guidance conférence c'est quoi on est vraiment et je vous l'ai dit c'est un des objectifs de l'ASD sur le partage d'informations donc le premier objectif ça va être on se met tous ensemble autour de la table moi l'avionneur moi le systémier en avionneur si c'est dans le cas aéronautique moi les armées et on se met d'accord sur qu'est ce qu'on veut faire qu'est ce qu'on veut échanger pour avoir effectivement le juste échange au juste besoin l'objectif ce n'est pas de se dire la s 2000 m il ya 200 données on doit échanger les 200 données non c'est de dire j'échange la donnée dont j'ai besoin par la suite pour pouvoir utiliser le matériel d'accord donc on se met tous ensemble d'accord sur quelles données on échange et en combien de temps on échange ces données là et ensuite il va avoir plusieurs stades de livraison draft formal master tout simplement on va aller donner aux armées ces ips ces initial provisioning list cette arborescence d'approvisionnement on va aller la livrer la différence effectivement entre draft et formal c'est une maturité du système on va avoir au draft à peu près un système mature à 70 % au formal il commence à être déjà assez mature ce système là avec en plus quelques informations de nno et va se passer ce qui va s'appeler une pâme pre assessment meeting pour les plus anglophones d'entre nous et qui est où on va revoir le matériel on va les voir le matériel tous ensemble on va reprendre les différents acteurs on va comparer cette liste qu'on a créé cette arborescence au matériel physique puisque le but c'est bien entendu que l'arborescence d'approvisionnement elle soit au plus proche elle soit le reflet exact du matériel physique une fois qu'on a fait cette revue on a vu le matériel physique on a vu on l'a comparé à ce produit à cet arborescence d'uritaillement on va pouvoir livrer cette arborescence d'approvisionnement finale tout simplement complète et en phase avec le matériel ce qu'on appelle le master data d'accord et ensuite le matériel va être utilisé et on passe en processus de mise à jour on met à jour la donnée la donnée d'approvisionnement par rapport à l'utilisation du matériel d'accord donc des messages de mise à jour de 1000 m effectivement tout cela si vous voulez voir les flux informatiques qui portent les informations de mise à jour depuis le système jusqu'à vos informations sur l'arborescence d'approvisionnement vous avez la s1000f qui porte tous ces unités fonctionnelles là donc ok on a vu le processus mais comment je crée cette arborescence de ravitaillement cette arborescence de ravitaillement ce travail du nomenclaturiste de la personne qui crée cette arborescence elle va prendre je vous ai dit toute cette matière grise elle va se dire ok j'ai toutes ces données là et bah je vais créer je vais modifier je vais créer cette arborescence de ravitaillement je vais créer ces localisations là pour le premier travail ça va être donc ici c'est une petite vue que j'ai fait avec notre application teddy c'est pas l'objectif d'aujourd'hui de vous la présenter mais je vais créer déjà cette arborescence et localisation pour pouvoir me dire ok je vais pouvoir situer telle localisation tel sous ensemble à tel endroit du matériel d'accord ça va être vraiment le premier travail du nomenclaturiste donc par ordre de démontage de créer cette cette arborescence ensuite ça va y être d'y associer les articles à cette localisation tel fournisseur va pouvoir m'approvisionner sur telle localisation des fournisseurs fabricants des distributeurs etc etc le ensuite je vais pouvoir le contrôler effectivement le contrôle chez nous il va se faire via un outil informatique puisque comme vous le voyez les le format ces données elle est formalisée à l'est standardisée cette ces relations sont standardisées donc il ya x règles qui sont créés autour de cette création de données donc effectivement donc toute une phase de contrôle pour être sûr qu'on est conforme au format final bien entendu une fois qu'on a créé cette nomenclature cette localisation on va pouvoir maqueter on va pouvoir créer des illustrations associées pour avoir la vue effectivement en face en cohérence avec l'arborescence de ravitaillement avoir une vue pour que l'utilisateur final puisse vraiment se dire ok ah j'ai mon éclaté je sais où cette vie se monte je connais sa localisation mais je sais aussi comment elle se monte c'est vraiment cet objectif aussi pédagogique finalement pour l'utilisateur final donc une fois que j'ai fait ce travail effectivement différents livrables dont j'ai déjà parlé donc tout simplement le message informatique qui va me permettre de peupler mais mais différents le logiciels et le catalogue illustré qui va permettre à l'utilisateur final de comprendre la donnée d'accord bien entendu le la donnée informatique ici et je l'entends bien est peu compréhensible puisque ce n'est pas son objectif effectivement l'autre livrable que je n'ai même pas mis ici parce que ce n'est pas un livrable à proprement parler 2000 m ça va être l'ipd un le but c'est vraiment aussi de fournir le catalogue illustré au format s 1000 d donc module documentaire ipd pour pouvoir visualiser ça par exemple dans un visualiseur html avec la documentation de maintenance et d'utilisation du système je vous en ai parlé rapidement auparavant la 2000 m même si la plupart du temps elle n'est utilisé que pour l'arborescence d'approvisionnement ce n'est pas que l'arborescence d'approvisionnement la s 2000 m c'est vraiment toute la chaîne d'approvisionnement d'accord ça va être tout le processus de supply chain il faut le savoir ça va être aussi l'un des objectifs maintenant des nouveaux asd des nouvelles versions de cette s 2000 m ça va être de de fortifier cette chaîne d'approvisionnement d'accord donc effectivement elle est peu utilisée aujourd'hui parce que on était sur de l'edifact là où effectivement des chaînes d'approvisionnement sont portées par des gmao ou par des erp classiques comme sap qui n'utilisent pas ce format là mais là on va s'ouvrir et là la de la 2000 m est vraiment là pour vous parler de flux donc la de la s 2000 m elle va vous expliquer en long en large et en travers quels sont les flux d'échanges de supply chain excusez moi hop voilà donc de l'échange des catalogues de prix des cpl jusqu'à la facturation je vous fais rapidement une petite vue une petite revue d'appro sur la supply chain la supply chain c'est quoi donc c'est j'échange les prix je la mets un petit peu à part moi de la supply chain parce que pour moi les prix sont sont déjà faits vraiment le processus de supply chain basse quand je parle de supply chain pour ceux qui connaissent un petit peu la terminologie ça va être ok j'ai besoin de telle pièce ou de telle réparation à tel moment donc je vais commander ces pièces donc la s 2000 m va parler de toute la gestion de commandes ça va être le premier chapitre sur la supply chain c'est la gestion des commandes quand je la veux quel article je dois réparer quels sont les articles que je vais demander et effectivement toute cette vide autour de la commande la modification de la commande l'annulation à l'industriel je n'ai pas la bonne pièce mais je peux vous fournir ces pièces ça va être tous ces flux autour des commandes de pièces ok une fois la commande acceptée ça va être la deuxième partie bien entendu la partie acheminement du matériel avec tous les flux autour de l'acheminement quand je vais te livrer quand la pièce est-elle disponible pour un enlèvement du matériel donc on a vraiment tous les types de cas donc soit effectivement c'est un transporteur qui est fourni par l'industriel donc il y a acheminement du matériel soit c'est un transporteur qui peut être autonome soit c'est les armées qui viennent enlever les pièces donc il y a vraiment tout le processus de supply chain assez classique et qui est cette fois-ci tout le secteur assez générique dans l'enlèvement et d'acheminement du matériel jusqu'au bon de livraison bien entendu et le bon d'acquittement du matériel par contre attention la S2000M elle va parler des flux elle va parler des échanges mais elle ne va pas vous dire comment dans votre ERP comment dans votre CIL vous gérez ces livraisons vous gérez ces commandes ce n'est pas l'objectif de la 2000M l'objectif de la 2000M c'est comment vous échangez les données quels sont les flux d'échanges entre les différents acteurs entre le transporteur le propriétaire et le client final d'accord et in fine une fois qu'on a livré bien entendu très important la gestion de la facturation avec là aussi finalement plein de flux autour cette gestion de facturation facturation à la commande facturation multicommande facturation d'accompte réserve initiale vraiment tout ce qui permet à un utilisateur de pouvoir faire différents types de factures donc finalement c'est un processus assez complet la 2000M autour de ce processus de supply chain et au fil là des versions SD ça va encore plus il va avoir encore plus de détails encore plus de cas de cas spécifiques qui vont être traités donc elle va monter en force sur cette partie de supply chain aussi maintenant qu'on a vu tous ensemble le processus global et tout ce qui est porté par la 2000M effectivement la 2000M elle a une trentaine d'années donc les nouvelles versions finalement elles vont rompre avec les versions précédentes mais pourquoi elles vont rompre avec les versions précédentes c'est effectivement pour avoir plus de continuité avec les autres ASD et avec les technologies d'aujourd'hui donc c'est vraiment une rupture dans la continuité donc la grosse rupture de la 6.1 ça va être je parle du j'élimine le format adifact tout simplement pour le format XML pour que toutes les ASD s'échangent sur le même format d'accord la 3000L parlant XML la 1000D parlant XML effectivement la 2000M parlait en edifact pour l'échange informatique donc elle va parler en XML donc effectivement il y a une rupture parce que qui dit XML dit des règles différentes dit des schémas qui vont contrôler des données dit plus la même manière de présenter la donnée et plus les mêmes restrictions autour du format d'accord donc effectivement tout ça ça a été revu en 6.1 donc il y a une certaine rupture de la donnée mais cette rupture elle est là pour maintenir une cohérence avec les données qui sont portées pour l'arborescence logistique comme par exemple les configurations l'arboloque les temps moyens entrepannes tout ça c'est pour donner de la cohérence entre ça effectivement entre les différentes configurations et l'interchangeabilité qui était portée en 2000M par exemple d'accord c'est pour que tout cela se parle encore mieux même pour que finalement tout cela s'échange de manière complètement automatique que le nomenclaturiste il n'est qu'à se porter que sur sa valeur ajoutée à lui son travail à lui qui n'est pas à se dire sur la donnée d'arbologues on ne l'a pas fournie parce que ce n'était pas le bon format je ne l'ai pas donc je vais devoir rechercher la donnée l'objectif n'est pas là l'objectif est bien de je crée cette structure je crée ces livrables pour que derrière le maintenancier le stocker puisse approvisionner le matériel ok donc on est vraiment sur de la rupture pour de la continuité effectivement donc qui dit xml dit un modèle de données qu'on veut commun commun entre toutes les asd effectivement on ne fait pas cette rupture pour rien on fait cette rupture pour que derrière toutes les asd se parlent ou toutes les asd vont parler xml et c'est ça qui est encore parfait qui est encore mieux même c'est qu'on va aller sur de l'échange pour que aller dans un futur plus ou moins l'intain finalement on est un système complet où ma personne qui fait la sl ma personne qui fait la pro ma personne qui fait la doc traite tout sur un même logiciel pour que tout se parle de manière complètement automatique complètement informatisé au-delà et que tout puisse être échangé de manière transparente entre tous les acteurs on est vraiment à ce niveau là vous voyez où à la fin l'objectif donc c'était pas effectivement l'objectif des années 90 là on est sur l'objectif actuel où finalement tout se parle et tout se parle même jusqu'au niveau de la conception du matériel c'est pour ça que j'ai mis effectivement la partie PLCS pour du fly cycle management c'est que j'ai créé ma 3D sur mon logiciel de cao et bien en automatique je vais aller peupler les informations sur ma 3000L et sur ma base ASL sur ma base d'appro sur ma base de doc comme ça je n'ai plus de rupture de données c'est vraiment l'objectif une rupture une donnée une continuité de la donnée de bout en bout du système d'accord c'est vraiment ça le nouveau message qui est porté par les ASD et c'est pour ça qu'on fait évoluer les versions tous ensemble pour que tout le monde puisse se parler tous les domaines y compris la formation j'en ai pas beaucoup parlé mais effectivement c'est que pour le matériel de formation lorsque vous formez sur une procédure de maintenance toute la partie à pro de cette procédure de maintenance vous n'ayez pas à la recréer bien entendu elle soit directement portée par la 2000M et vous puissiez directement réutiliser cette matière première cette arborescence qui vous permet en plus d'avoir la vue éclatée donc en formation c'est super parce que vous avez déjà les éclatés les 3D donc au lieu de refaire ce travail là l'objectif ça va être de réutiliser ce travail là en formation donc c'est assez important ce lien 2000M similité on parle très peu finalement de ce lien mais c'est c'est un lien très fort puisque les éclatés du matériel sont réalisés au sein de la 2000M pour faire le catégorie illustré donc l'objectif n'est pas de refaire mais bien de réutiliser ça pour les différentes formations qui sont faits haute maintenance par exemple donc effectivement voilà pour ce petit tour d'horizon de la S2000M donc on a abordé un petit peu tous les chapitres on a abordé un petit peu les processus on a abordé la finalité on a abordé les liens avec les autres ASD pour aller plus loin n'hésitez pas à aller sur les sites des ASD sur notre site LGM et sur LGM Academy donc nous sommes organismes formateurs autour des ASD donc si vous voulez une formation plus poussée sur plusieurs jours bien entendu et pas sur 45 minutes n'hésitez pas à aller regarder nos sites ou à nous suivre sur les réseaux sociaux LinkedIn Youtube d'ailleurs où ce module va être redisponible n'hésitez pas aussi si vous avez la moindre question vous avez mon mail à me poser la moindre question sur la 2000M que ce soit sur le chapitre d'approvisionnement ou sur le chapitre de supply chain et il va y avoir de la communication il y a déjà eu de la communication on va continuer à communiquer autour de ça ne ratez pas les prochains épisodes de la websérie avec la 1000D le 3.12 donc je vous remercie merci à tous d'avoir suivi ce module alors c'est une très bonne question effectivement la génération des messages EDI en 6 points alors il est toujours envisageable on peut toujours se servir de la 6 points et finalement de comment je construis la donnée en 6 points d'ailleurs c'est le cas de Teddy de notre outil on se sert de la 6 points pour construire la donnée donc la base de données dans les dernières versions de la 2000M et on génère les messages en EDI par contre ce message EDI 6 points il ne sera pas lisible par les cils qui aujourd'hui lisent la 2 points et la 3.0 donc il faudra transformer ce message se servir de la 6 points pour retransformer dans des versions antérieures par exemple la 4.0 qui est quand même très proche en termes de comment sont construites les localisations par exemple de la 6 points d'accord comment sont convertis les données TEDIFACT en XML oui des softs qui réalisent effectivement cette conversion cette traduction effectivement même vous avez par exemple notre logiciel Teddy où vous avez la base 2000M qui est en 6 points et on génère la partie visuelle et les exports en 3.0 2 points donc effectivement c'est des migrations on est autour des mêmes données donc c'est des migrations qui peuvent être effectuées assez simplement et assez rapidement d'accord on est sur les mêmes données métiers bien heureusement voilà pour les questions en tout cas voilà c'est on a vraiment fait le tour sur toutes les SD je voulais vous remercier parce qu'il y a pas mal de participants on est une bonne quarantaine et n'hésitez pas à froid si vous avez des questions pour me les poser donc merci à tous je vous souhaite aussi un bon week-end et n'hésitez pas ciao ciao